Oh là 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 là, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me fait trop rire en fait. 8 moments gênants pendant l'acte sexuel. On va pas se mentir, ça nous arrive à tous d'avoir des petits moments gênants comme ça, où ça peut soit faire justement très rire, ou encore frustrer, ou encore bim, tout couper. Alors j'ai eu l'idée de ce sujet parce que je suis allée faire un tour sur ophéminin.com que j'aime beaucoup, et j'ai rajouté quelques petits trucs quand même que je trouvais essentiels, et je voulais le partager avec vous. Alors si vous êtes concerné par une des choses ou plusieurs, surtout ne vous en voulez pas, et arrêtez de vous prendre la tête. On est des humains et pas des robots. Donc l'imprévu, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Si la personne qui est avec vous, elle a pas d'empathie, ça va être difficile. Parce que l'empathie dans la vie de tous les jours, dans l'amour, c'est bien, mais ça existe aussi pour le sexe. Bon allez c'est parti, attention, action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Bon alors, je vais commencer par les bruits qui peuvent gêner. Le P vaginal, comme on l'appelle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est lorsque la femme se fait pénétrer et qu'elle est quand même bien mouillée. Et lorsque l'homme enlève son pénis du vagin et qu'il la repénètre à nouveau, eh bien ça crée comme une pression et du coup ça fait vraiment un bruit qui fait penser à un gaz, alors que pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment gêner les personnes, alors qu'en fait, ça va quoi. Il ne faut pas se prendre, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais il faut arrêter de se prendre la tête. C'est naturel. La deuxième chose gênante, on reste dans les bruits. Lorsque vous faites l'amour et c'est chaleur, il fait chaud, vous êtes chaud ! Vous êtes nu, vos corps s'enlacent, voilà, vous vous mélangez et là, tac, vous vous desserrez et ça fait comme un bruit bizarre. Pareil, ça ne fait pas du tout un bruit glamour, mais encore une fois, eh bien, ça veut dire que vous êtes chaud bouillant tous les deux, donc on s'en fout. La troisième chose, bon, alors là, c'est carrément pas glamour, mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent arriver. Le gaz, oui, je sais, je sais. Eh bien, écoutez, tout le monde fait des petits proutes, sauf moi. Ah non ! On ne va pas se mentir, c'est vraiment un moment vraiment très gênant. Et encore une fois, est-ce que c'est dramatique, quoi ? Allez, on va y aller un peu plus corsé, là, la crampe. Oui, la crampe. Alors ça, ça fait souvent rire une personne qui n'a pas la crampe, mais l'autre qui souffre, ce n'est pas le cas du tout, quoi. Et ça, je pense que ça arrivait à plusieurs d'entre nous, voire tout le monde, au moins une fois. Ensuite, la maladresse. Ah bah, les coups dans la tronche sans faire exprès, le tirage de cheveux ou alors le blocage. Ça, ça arrive aussi, quoi. Je veux dire, la maladresse, vous êtes dans le feu de l'action, bon, ça arrive de se prendre un coup, de donner un coup sans faire exprès. Et alors ? Ouais, ça, ça arrive, je vous dis ça, pour moi. En tout cas, tout ça, il n'y a rien de mal, quoi. Ensuite, la galère. La galère pour enlever le soutif. Ah oui, messieurs, ça, c'est très drôle, quand même. Vous êtes là, on est en mode sensuel, allez, vas-y, enlève-moi mon soutif. Et là, tac, vous galérez, vous galérez, vous galérez. Pareil pour nous, les femmes. Si on veut enlever, par exemple, votre belle chemise et qu'on a des ongles de 10, 15, 20 centimètres. Ah bah, je peux vous dire que c'est un peu galère, hein, enlever votre pantalon. Donc voilà, ça, c'est encore un moment gênant, qui peut être rigolo, mais qui peut aussi être frustrant pour certaines personnes. Une autre chose qui est récurrente, alors je le sais parce que vous m'écrivez énormément sur ce sujet, et qui n'est pas du tout rigolote, c'est la panne érectile. La panne érectile, souvent, messieurs, vous êtes frustrés, justement, vous vous dites, il faut que je bande, il faut que je sois dur, il faut que j'y arrive. Bim, vous avez une déconnexion avec ce qui se passe là, au moment présent. Vous perdez votre érection, mais ne croyez pas une chose, c'est que la femme, elle s'en fout, c'est pas vrai. La femme, en règle générale, se remet aussi en question. Elle se demande si c'est elle qui a un problème, s'il y a quelque chose qui vous a déplu. Donc ça, il faut en discuter, il ne faut pas faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Hop, vous vous calinez, vous vous redonnez rendez-vous quelques minutes, quelques heures, ou peut-être le lendemain, si nécessaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mettrai tout à l'heure à la fin de cette vidéo-là. Et enfin, la dernière chose, moi, qui me fait complètement marrer, les animaux. Non, non, je ne vous parle pas d'un truc horrible, dégueulasse, non, non. Je suis en train de vous parler du chat, vous êtes en plein le feu, quoi. En plein acte sexuel, et d'un seul coup, vous voyez votre chat qui est en train de vous fixer comme ça. Ça fait un peu flipper, j'avoue. Ou alors le chien, encore mieux, qui vient et qui débarque, qui veut commencer à s'amuser avec vous, alors que, enfin, ce n'est pas le moment, on est d'accord que vous êtes en train de vous amuser à deux, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé rigolo de faire ce sujet, et aussi vous adresser ce message, nous sommes des humains, arrêtons de prendre les choses trop au sérieux. Eh bien oui, des fois, il y a des choses qui arrivent, c'est gênant. Eh bien, c'est comme ça, quoi. Donc, apprenez à plus de légèreté, lâchez prise, ce n'est pas dramatique. Et encore une fois, ayez de l'empathie pour l'autre, et aussi, il faut que l'autre ait de l'empathie pour vous. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet, que vous allez retrouver quelque part ici. Vous aurez accès à tous mes articles de blog, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Et aussi à toutes mes formations que je propose, sexo, séduction, confiance en soi, vie de couple. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque si vous aimez les sujets tabous, c'est ici que ça se passe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.